Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une articulation peu connue mais très importante puisque c'est elle qui soutient le bras. Je veux parler de l'articulation acromo-claviculaire. Où se situe cette articulation ? Comme son nom l'indique, acromio-claviculaire, elle s'articule entre la clavicule qui est ici et l'acromion qui est ici. L'acromion c'est une articulation de l'homoplate, donc ces deux articulations, supérieure et inférieure, donc la clavicule et l'homoplate travaillent ici de cette manière et servent de levier de charge pour tous les mouvements du bras de l'épaule. Dans tous ces mouvements-là, cette articulation fonctionne comme ceci. Alors quel est le problème le plus courant ? Le problème le plus courant au niveau de l'articulation, c'est la luxation. Donc je sais de quoi je parle puisque moi j'étais victime d'une luxation grave de l'acromo-calculaire à l'âge de 18 ans lors d'une chute de judo. Il a fallu malheureusement que je sois opéré parce que ça n'a pas été soigné comme il fallait dès le départ. On m'avait simplement mis un plâtre mais en fait la clavicule après, au lieu de se remettre en position, avait conservé un jeu, une instabilité qui était extrêmement douloureuse et qui me rendait totalement invalide de mon épaule gauche. Et comme je commençais mes études de kinésithérapie, il fallait absolument que je récupère une épaule fonctionnelle. J'ai donc subi une ligamentoplexie avec prélèvement d'un morceau de facial attaque qui a été remis pour refaire un ligament, puisque le ligament était distendu et qu'un ligament ne se régénère pas s'il n'est pas refait. Quel est le problème le plus fréquent au niveau de cette toute petite articulation, mais si importante ? Eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle la subluxation. Ce n'est pas une grande luxation, donc il n'y a pas un mouvement, ça ne fait pas une bosse énorme. C'est une mini-luxation suite notamment à une chute sur l'épaule, sur le côté. Donc l'attriculation fait exactement ceci et revient plus ou moins en place. Ou alors une chute sur le coude, le mouvement est le même, ou sur la main. Voilà, donc ce sont les trois chocs qui prédisposent à cette subluxation. Maintenant, il y a tous les mouvements d'arrachement de bras, etc. Tous les mouvements forcés, en fait, peuvent être à l'origine d'une luxation ou d'une subluxation acromno-claviculaire. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il ne faut pas attendre d'avoir des douleurs qui avalent complètement le bras. Dès que vous avez des douleurs dans cette zone ici, il faut toujours penser à un problème d'acromno-claviculaire, et non pas forcément un problème de coiffe, périarthrite, etc. Donc, pour terminer les soins ostéopathiques et posturaux, si nécessaire, le praticien va vous poser ce qu'on appelle une bande élastique, un lucre-tête, pour maintenir la clavicule bien en place. Donc, l'élastoplast ou le tensoplast, enfin bon bref, la contention insouple va tenir la clavicule bien en place, et on va maintenir ça plusieurs semaines. Donc, c'est un peu désagréable, donc c'est un système de bretelles, si vous voulez, pour maintenir les ligaments en place, pour que les ligaments puissent se resserrer au maximum. Pour soulager la douleur, deux autres solutions, les aimants, donc on met deux aimants, un positif et un négatif, de part et d'autre, de l'acromo-claviculaire, on ne les met pas dessus et à ce place. Et l'autre technique consiste à faire pratiquer, par un médecin spécialiste, de la mésothérapie loco-dorantie, c'est-à-dire directement au niveau des ligaments, pour soulager l'inflammation, et stimuler la régénérescence. Voilà. Donc, c'est tout pour cette articulation, mais vous voyez, c'est quelque chose de très important, si vous ne faites rien, ce petit problème peut entraîner de gros problèmes au niveau des cervicales, au niveau des bras. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter, pour tout ce qui est inflammation chronique, articulaire, organique, etc., mon nouveau livre, L'inflammation silencieuse, paru en mars 2018, aux éditions d'Angles. Vous pouvez aussi, je vous le conseille, vous inscrire à ma chaîne YouTube, ainsi, vous pourrez recevoir, à chaque parution, toute nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada